Une salle de classe transformée en atelier de dessin. Ces écoliers apprennent à reproduire une bande dessinée en quatre vignettes. Là on était surtout sur un petit format, donc un découpage en quatre cases. Donc le but c'était de leur faire comprendre du coup le sens de lecture déjà, comment placer les bulles et le placement des personnages aussi, qui est très important, et apprendre à gérer son espace, l'espace de travail d'une case. Moi je pars du principe que pour être capable de raconter une histoire, il faut commencer par quelque chose de court et simple. C'est comme une blague en fait quand raconter à quelqu'un. Qu'est-ce que tu as appris ce matin ? À bien faire les dessins des BD et aussi à parler dans les bulles pour bien dessiner, c'est important. C'est ça qui n'est pas facile en fait sur une planche de bande dessinée, c'est de raconter quelque chose en une seule case. Le support utilisé ? Un extrait de la bande dessinée « Les petits diables ». Qu'est-ce que tu as dessiné là ? J'ai donné la fille qui dit « Au-delà, on a le garçon qui tombe dans le trésor pour mieux voir ». Une autre table, voici William. En matière de bande dessinée, cet écolier maîtrise déjà son sujet. Je ne vais pas dire que je suis bon, mais je me débrouille au dessin. Et puis je dessine chez moi, je dessine à l'école. Et ses élèves de CM1 ont de la chance. Leur enseignante apprécie la BD et le festival va lui donner l'occasion d'approfondir un projet. Le festival, c'est le point de départ qui me permet de travailler sur le vocabulaire de la bande dessinée, sur comment on s'organise dans une bande dessinée, quelle écriture on utilise, quel est le vocabulaire approprié. Et puis à partir de ça, on va construire ensemble quelque chose avec les enfants, en utilisant l'imagination des enfants. Une BD verra donc le jour, avec pour cadre le château de Cheverny, tout un programme.